Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfly et bienvenue pour la suite de notre aventure réflexe sur House of Ashes. Oh yeah ! Alors les amis, dans l'épisode précédent, nous avions réussi à survivre avec nos héros Nick, Eric et Jason. Et puis Merwin a aussi survécu et on a chassé le vampire qui a envahi Joey. Parce que oui, je continue à persister, je pense que ma théorie n'est peut-être pas si bête que ça. Je pense que nous avons affaire à des vampires et que du coup, Joey, s'il s'est transformé comme cela, je pense que Clarisse est peut-être devenue une vampire. Parce que ça m'étonne encore une fois, parce qu'ici on a sauvé Rachel, de très peu grâce à Clarisse, c'est vrai, d'un vampire. Mais je pense que si Clarisse a été mordue, d'ailleurs je me poserai la question est-ce qu'elle a été mordue ou pas, je pense qu'elle risque de nous embêter sur la fin et qu'elle se transforme en vampire. Donc si ma théorie est exacte, parce que comme vous le savez, j'adore tout ce qui est paranormal, si on se ment par un vampire et qu'on n'est pas tué, on devient vampire à son tour et ainsi de suite. C'est un petit peu comme une maladie. Donc clairement, on verra ce qui va se passer dans cet épisode, mais ce qui est ce qu'il va falloir surveiller l'état de Clarisse et à partir de là, on prendra des décisions, voir si on l'abandonne ou pas, ou en tout cas si on a l'occasion, voir un petit peu ce qui se passe dans cet épisode, voir ce que l'on fait, est-ce qu'on fait tout pour la sauver ou pas. Dans tous les cas les amis, je vais arrêter de blablater et on va y aller tout de suite pour ce nouvel épisode de House of Ashes. Bien évidemment, comme d'habitude, je compte sur vous pour balancer un maximum de pouces bleus, vous abonner en masse pour me soutenir dans la passion et puis rejoindre la team Phénomène, comme ça plus on est fou, plus on rit. Et puis si vous faites tout ça, non merci, ça me soutient énormément et du coup, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Mais avant, voici le précédemment dans House of Ashes. On peut s'en sortir, mais il faut qu'on s'entraide. Ils réagissent au bruit, au son. S'ils t'entendent, ils te traquent. Je connais leur poids faible, la lumière du soleil. Comme tous les êtres vivants, ils peuvent être tués. Courrez. Si, allez ! Bon, Eh bien, nous voilà de retour avec nos héros, n'est-ce pas ? Dépêchons-nous. Tu m'étonnes. T'as tout à fait raison, Clarisse. Faut tout le camp d'ici. D'ailleurs, je me demande encore une fois comment est-ce qu'elle a survécu. Je me pose encore beaucoup de questions. Moi, je pense que ça cache quelque chose. Je ne sais pas vous, mais j'ai un mauvais pressentiment. Pleine de sang. J'ignorais que vous saviez... Me battre ? Ouais, moi aussi. C'était quoi cette chose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas seule. Où étiez-vous ? Une de ces choses s'est emparée de moi et m'a traînée ici. Elle me croyait morte. Merde. Et encore, le mot est un peu faible. J'ai de la chance d'être encore là. Vous parlez à une scientifique. La chance n'existe pas. Estimez-vous la voieuse que j'ai été là. Reconnaissance ou indignation ? Bah, reconnaissance quand même. Je vous revaudrai ça. Merci. C'est un perfil. C'est un perfil. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir. Ah, c'est donc là que vous vous cachiez. Vous avez des armes ? Euh, je vous dérange ? J'ai besoin de piles pour cette fichue lampe. Vous pourriez demander. C'est pourtant simple, non ? Oui, sauf qu'on est un peu pressé là, Clarisse, tu vois. Donc, si tu veux sortir, moi je comprends Rachel. Retenue ou reconnaissance par reconnaissance, encore une fois. C'est mieux à dire. Contente de vous voir. Merci. Bon, je ne suis pas mécontente non plus. Il y a encore ces trucs bizarres. C'est ce genre de totem en bois. Mais là, ils sont dessinés au mur. J'ai vu ces symboles dans les cabanes des bergers. Ces gens doivent être dans la vallée depuis très longtemps. Oula, qu'est-ce qui lui arrive là ? Clarisse ? C'est vachement bizarre. J'aimerais dire, toute issue est bonne à prendre, j'aimerais dire, tant qu'on sort de là. Regardez. On ne pourra pas grimper. Mais oui. Ensemble, on y arrivera. Pourquoi je savais que vous alliez dire ça ? J'ai connu Eric à l'escalade. Je vais nous sortir de là. Je peux savoir ce qui vous fait rire ? C'est un cauchemar ici. On est condamnés là. C'est complètement foutu. Arrêtez un peu ça. Je veux sortir de là. Et si vous aussi ? Bah oui. Tout qu'être pessimiste. Il y a encore moyen. Ils ne sont pas morts. Enfin, elles ne sont pas mortes. Donc, il y a encore moyen de sortir. Puis bon. Ce n'est pas comme si elles avaient le choix non plus. Elles ne vont pas prendre un petit cocktail et rester ici. Oh oh ! Ça, c'est le genre de vampire humain qu'on avait vu il n'y a pas longtemps dans les documents d'archives des expéditeurs. Ouh là là ! Je n'aime pas ça. Je vous dis, les amis, ça pue. Elles ont vraiment intérêt à ce barrette-là vite fait bien fait. Tout va bien ? Oui, je m'arrête une minute. Ce n'est pas une pause qui va nous tuer. On ne sait jamais. Ah, vous avez une sale mine. Eh, merci, c'est sympa. Vous devriez peut-être revoir vos techniques d'encouragement. Je suis sérieuse. Est-ce que ça va ? Je crois que c'est la question la plus débile que j'ai jamais entendue. Bah là, on ne te parle plus. Vous ne voulez plus me parler, c'est ça ? Elle perd complètement la boule. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je ne sais pas. Un truc qui nous change un peu les idées. Pourquoi elle est devenue physicienne ou ce n'était pas un animal ? Cette chose ne ressemble à aucune bête que je connaisse. C'est vraiment de ça que vous voulez parler ? Mais tu veux parler quoi ? De la pluie du beau temps ? Il faudrait peut-être parler un petit peu, voir à qui on a affaire. Pourquoi est-ce qu'elle vous a laissé ici ? Aucune idée. Mais en tout cas, on peut dire que je l'aurais vu de très très près. Comment ça ? Elle m'a salement griffée et je me suis évanouie. Depuis, je ne vais pas bien. Des vertiges ? La nausée ? J'ai cru que ça venait du choc, mais ce n'est toujours pas passé. Tu veux non ? C'est possible. Si c'est le cas, ça agit lentement. Et on ne peut rien y faire ? Comment voulez-vous que je le sache ? Vous êtes une scientifique ? Je m'occupe de satellites, pas de neurotoxines. Je ne suis pas biochimiste. Mais tant que je n'ai rien dit. Oh oh, qu'est-ce qui lui arrive encore ? Je pense, les amis, que ma théorie que j'avais expliquée en fin de vidéo de l'épisode précédent va se confirmer. Je le sens. Oh. Clarisse, qu'est-ce que cette chose vous a fait ? Pitié, pitié, ne me laisse pas essayer de toi. Apaisement, je ne vais pas non plus lui dire pas un pas de plus. Je pense. Il faut rassurer quand même. Ma théorie n'est pas encore vérifiée. Ça par contre, je ne te promets pas. Je ne peux rien promettre. Là, il faut être clair. Je ne peux rien vous promettre. Écoutez-moi. Vous avez été contaminé. Qu'est-ce que cette chose vous a fait ? Il y a des médicaments en haut. Ça peut vous aider. Mais il faut grimper. Vite. Je ne sais pas vous, mais ça puire. Je sens qu'elle va se transformer en ces monstres dégueulasses. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Je vous l'avais dit, la théorie des vampires, elle a osé confirmer. Eh si. Oh, mais ça ne va pas mieux. Ça se présente mal, vu que tu as la tronche que tu as. On n'en sait pas assez sur ces choses. Arrêtez, Rachel. Dites-moi franchement. Il y a peu d'espoir. La vérité, ce n'est pas terrible. Si ça arrive, si je change, vous devrez me tuer. S'il le faut, je le ferai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Dans ce cas-là, ce n'est pas faux que je tuerai. Voilà. C'est une bonne réponse, ce que j'aurais dit aussi. Non, mais je ne sais pas, je crois qu'on va avoir un choix. Je pense. Allez, on passe de l'autre côté. Ah, ça ne va pas mieux. Je ne le sens pas. Je ne suis pas vous, mais je ne le sens pas. J'ai un mauvais feeling. Aider ou abandonner ? Oh, quel choix. Abandonner, je suis désolé. Je suis désolé. Je fais peut-être une erreur, mais je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens que si elle nous suit, elle va se transformer en cette chose. Si ma théorie est bonne, elle va nous démonter. Je le sens. Je préfère la laisser. Je suis désolé, Kais. Je suis désolé. Je suis désolé. Je pense que je n'avais pas d'autre choix, de toute façon. Enfin, je pense que mon résonant est bon. Oula, par contre, ça s'énerve ici. Vous entendez tout ce bruit ? C'est depuis qu'on a fait tomber le monstre qui avait envahi le corps de Joey. Ouais, c'est ça. On revient avec Nick et toute la grandeur. Nous aussi. C'est ça, les gars qui vont arriver. Tout à fait, j'ai un temps qu'ils ne viennent pas nous empêter. Vaut mieux qu'ils restent là. Ah là là. Je ne sais pas vous, mais je sens que ces créatures, on va être amenés à les revoir, je vous le dis. Elles sont en train de s'exciter. Ok, il y a un choix qu'on va devoir faire qui est très important. Sinon, en gros, on perd Nick. Ok, ça, il faudra que je fasse gaffe. Ok, c'est intéressant à savoir. J'espère que ça ne va pas être trop rapide non plus, ce choix. Alors, et ça, c'est quoi ? Un journal. Ah ouais, catégorie de découverte de Van Huyten. Ça peut être intéressant. Ouvrons-le. Ça peut y avoir des choses intéressantes. On va voir. Alors. Un nombre croissant et découverte font référence à la malédiction de Naram-Sin. Ce serment sur la relation entre les dieux et les rois date de la troisième dynastie d'Ur, en Mésopotamie. Naram-Sin est un roi arcadien, petit-fils de Sargon le Grand, fondateur de l'Empire d'Akkad. Sans les archives historiques, c'était un homme pieux qui honorait les dieux. Il est toutefois représenté de façon tout à fait différente dans les récits liés à la malédiction. Le mythique Naram-Sin est un personnage similaire à Job. Abandonné des dieux, il se retourne contre eux et leur déclare la guerre. Ok, donc là on parle du fameux roi qu'on a vu en intro. Ce blasphème est puni par une série de malédictions dont la première est une invasion des Gudis, un peuple des montagnes. Cette guerre entraîne une famine qui anéantit le peuple de Naram-Sin. Le moral de cette histoire est que l'homme doit accepter de souffrir. Aussi mystérieuse et insondable que soient les intentions des dieux, Naram-Sin aurait dû endurer les épreuves auxquelles il était confronté. Quelques soient les difficultés en provoquant les dieux, Naram-Sin s'est lancé dans une bataille perdue d'avance. Ok, c'est intéressant de savoir ça. On en sait un peu plus sur la malédiction qui a frappé Naram-Sin. Donc après tout, peut-être que les vampires étaient peut-être déjà là, mais que c'était aussi dû à tous les malheurs qui se sont produits, qu'il a tourné le dos aux dieux, peut-être. Peut-être que c'est ça. D'ailleurs, on en parlait depuis le début, que le fameux roi Dakar était maudit. Rien à signaler. S'ils nous attaquent, moi, à mon avis, surgirons par le gouffre. Si. Tu ne serais pas d'humeur optimiste ? Ah, je te jure. Le colonel pourrait perdre son propre froc sans s'en rendre compte. Tu aperçois notre invité en bas ? Salim ? Non, parti. On affronte un ennemi dont on ne sait absolument rien. Un ennemi en nombre inconnu sur son terrain. Là, il parle des monstres, mais il ne parle pas de... Salim ? C'est pour ça. Je ne sais pas combien de temps ces portes ont été mis. Il faut essayer la radio. On la répare, on appelle la caballerie. Il y a quelque chose qui les regarde, par contre, c'est moi. En admettant qu'il y ait un émetteur là-haut, il aura une portée limitée. Le seul truc qu'on doit aérer, qu'au milieu de tout ce merdier, c'est de l'appui aérien. Les miracles, ça arrive. Si on envoie un signal, peut-être qu'il y aura un hélico pour l'entendre. Enfin, pour ça, il faut qu'on puisse l'envoyer, ce signal. Un problème à la fois. Oui, tout à fait. Bon. Allez, on va faire un petit tour. On va continuer à examiner la scène. Et à mon avis, on va devoir essayer d'envoyer un signal. Donc, on va devoir sûrement chercher une radio. Là, il y a un truc. C'est un genre de tablette, encore une fois, qui est répertoriée. Une tablette de bataille, exactement. C'est intéressant, ça. Continuons. Ah, il y a un truc là. Ça, je pense qu'on ne l'a pas encore vu. Ok, c'est un manuscrit. À l'attention de Van Euten. Nouvelle découverte à cataloguer. Quatre pots en argile acadien. Futan en eau. Dag orné. Statue nue assise. Glyphe d'étoile. Des vampires. Je le savais aussi, des vampires. Bah voilà, ça y est, c'est confirmé. Le spécimen défie toutes les lois de la biologie. Depuis quand ces entités vivent-elles sous nos pieds ? Se réveillent-elles après plusieurs siècles afin de nous traquer ? Les Acadiens les connaissent. Ne serait-ce que par les biais de récits ancestraux. Il est évident que Pazuzu est leur représentation. Je pense que ce sont leurs attaques qui leur ont fait intégrer le folklore. Un mythe originel qui s'est répandu dans toutes les cultures. Le démon ailé, le satyr cornu, le minotaure, le vampire. Bon, bah, ça a l'air de se confirmer. Nous sommes en présence de vampires. Je le pensais déjà dans l'épisode précédent, mais ça y est. Nous sommes donc envahis par des vampires. Donc clairement, ça veut dire qu'un vampire, s'il mord quelqu'un, fatalement, il le transforme en vampire. Sauf qu'il le tue, bien évidemment. Mais donc du coup, je pense que j'ai bien fait d'abandonner Clarisse. Parce qu'alors, elle serait devenue un vampire. D'ailleurs, je suis même certain que c'est ça qui est arrivé à la femme de l'explorateur dont on a à chaque fois les petites nouvelles à chaque fin d'épisode. Je suis sûr que c'est ça. Ah, encore quelque chose. Regardons ce que c'est. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Fiche du patient. Non, Mary. Ah, bah, Mary, en parlant du loup. Patiente réveillée, non lucide. Transpire et présente un exciter non lucide. Ok, blablabla, lucidité. La patiente dit qu'elle a eu des visions de ténèbres et qu'elle est capable de sentir le goût de la couleur rouge. Retombe dans la conscience. La couleur rouge, ça me rappelle quand on a vu la vision du monstre pour chasser Rachel dans les catacombes où il y avait plein de sang. Ce réveil hurle, il y a des monstres dans les ténèbres. Augmentation de la fièvre et de l'écitaire. Pou toujours rapide, environ 150. La patiente est endormie. Note 2. Deux jours se sont écoulés. Ok. En gros, ça veut dire que Mary, voilà, ça a l'air de bien se confirmer, elle est devenue un vampire. Donc, clairement, je crois qu'on a fait un très bon choix en abandonnant Clarisse. Maintenant, attention, Rachel a aussi une égratignure. Donc, espérons qu'elle ne devienne pas non plus un vampire. Sinon, on ne s'en sort plus dans cette histoire. Oh là là. Et en tout cas, on les entend. Ils s'excitent. Oh la vache. Je ne sais pas vous, mais je sens qu'on va devoir se préparer à leur petite visite. Et comme l'a dit Jason, le problème, c'est qu'on ne sait pas combien ils sont. Donc, clairement, on va devoir faire super attention. Ah bah justement, une note. Ah bah, ça va être intéressant. Pullman dit que la radio a été, veut nous couper les stéphères, elle s'est battue, ok, je vous enlève ces vieux preuves, tout ce que je peux faire, c'est mettre en place des sentinelles. Ok. Petit journal, c'est parti. 30 décembre. L'état de Marie s'aggrave. Ce soir, en sortant de mon ébêtement, j'ai découvert Lady Bradshaw en train de poser d'autres fichues questions à ma femme. Marie parlait de démons ailés, ombredouillants. A ces mots, les yeux de Bradshaw se sont mis à briller et elle a demandé à mon épouse si elle sentait leur présence. Dans son délire, Marie s'est attaquée à Bradshaw et lui a griffé la poitrine. Lady Bradshaw s'est éloignée et au bout d'un moment, j'ai réussi à calmer la femme. Ça va de se confirmer. Elle est devenue cette chose. Donc la femme de Randolph, Mary, dont on parlait justement, est devenue un vampire. Ok. On est clairement dans la mouise, les amis, parce qu'un vampire, pour le tuer, j'aurais même en même temps déjà dû le cramer. Parce que Salim, quand il a expliqué que les pires ennemis de ses créatures, c'était le soleil et le pieu dans le cœur, déjà ça, ça aurait dû me l'utiliter tout de suite. Parce que les vampires, c'est de l'exactement, de la même manière. qu'on peut les tuer. Oh là là. Ah, on n'est pas dans la mouise, nous. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle dit ? Donc en gros, ceux qui sont partis avec les explorateurs savaient très bien ce qu'il y avait en dessous. Donc clairement, si je comprends bien, il s'est passé des choses pas très catholiques. d'après ce que je comprends. Ils les ont envoyés en peinture aux vampires, si je comprends bien, pour la faire courte. Ah ben, une radio. Mais c'est ça qu'il nous faut. Mais oui, on va pouvoir envoyer un SSOS avec ça. Bon, par contre, ce serait bien que ça s'active, parce que je suis passé à côté, mais je ne peux pas appuyer sur la croix. Allez, Nick, s'il te plaît, un peu de souplesse. Allez. et en plus, ça gronde. Donc, vite, vite, voilà. tu vas avoir besoin d'aide pour la faire fonctionner. On dirait qu'elle a été sabotée et quel intérêt ? Il va bien falloir qu'on se débrouille. Au moindre mouvement, repliez-vous. C'est plus sûr à l'intérieur. Merci. Bien joué, sergent. C'est saleté de Turand, moi. Le cancer du poumon, ce n'est pas mon souci numéro un. Ouais, mais tu en mourras un jour. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais ce n'est jamais le briquet. Ah, le briquet, Eric, il va comprendre. Ça va ? Ouais, il a compris. Il sait maintenant que Nick est l'amant de sa femme. Il a compris. Ah, on capte des trucs. Une radio. C'est un radio, ça. Ce n'est qu'un signal fantôme. Même sans antenne, tu peux capter un signal résiduel. Mais que dolle. Allez, répare-moi cette radio. Si on arrive à émettre un signal et à contacter cette com, on peut se débrouiller. de toute façon, on n'a rien à perdre. Dre. Non, vous êtes trop nasse pour y arriver. Tu fais quoi le revenant ? Pas te reposer. Je suis en pleine forme, les gars. Je ne fais pas l'imbécile. Vu ton état, tu ferais mieux de rester tranquille. Ah, pendant que vous vous amusez, dans tes rêves. Je vais vous régler ça, la MacGyver. je suis le seul à avoir des connaissances techniques. Il n'y a même pas besoin de se creuser les ménages. Il n'a pas tort. En plus, c'est vrai, Merwin, c'est un spécialiste. Donc, ça tombe bien. Qu'en quoi, on a bien fait de le garder et de ne pas l'abandonner. Ah, Salim ! Le retour. Oh non, et lui ? Salim, je l'adore, mais Dar, qu'est-ce que je ne peux pas le blairir ? Il va encore tout foutre en l'air. Il va que sa guerre irakienne, là. C'est fini la guerre, il faut essayer de survivre, maintenant. Il faut que les ennemis se serrent et coudent. tu n'as encore tout compris de travioles, toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ces choses ont tué joe et il n'a vraiment qu'est ce qu'il ya il faut que je lui dise comme ça tombe et au courant clarice s'était infecté ces choses je sais pas comment sont entrées en elle j'allais pas prendre le risque j'ai dû la laisser là bas vous voulez dire qu'elle est toujours en vie ce n'est plus vraiment clarice je l'ai vu se transformer sous mes yeux je vous crois c'est ce qui est arrivé au bon il est temps de se ressaisir parce que là on a demandé ce qui arrive vous préparez vous ça sent ça sent que tu es vous préparez vous ça va péter faut vite se casser de là pourquoi il faut tout rallumer ici sinon on va avoir un gros problème ouais si on a plus de lumière là on est dans la nuise faut rallumer ouais tout à fait ouais et il y a l'air d'en avoir beaucoup oh oui on a beaucoup j'ai un côté au moins déjà rien qu'au deux là un deux et on a une troisième oh moi non plus ça va pas tenir longtemps mais vite oui dépêche toi rachel s'il te plaît dépêche toi oh ouais y'en a un regardé un deux ah ouais y'en a tout plein trois quatre oh la la et ils viennent de casser oh là là c'est miné par ici oh mince elles sont trop nombreuses cette créature oh la 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 concentration je crois qu'il va y avoir quelque chose Eric est raché ok on coule Eric, qu'est ce qu'il va se passer ? Mais moi j'ai pas envie tu vois, on va rester forts on va les empêcher de rentrer Ouais on a besoin du générateur c'est vrai Ouh ça sent un baston Oh la la, oh la la Ouais allez c'est parti, banzai, allez triangle, ne rentrez pas, restez de l'autre côté Oh qu'est ce qu'il y a le fou Rachel, il faudrait faire un générateur Oh oui tu l'as dit Ok ça va être pour Rachel, Rachel il va falloir être rapide je te le dis Allez générateur on y va carré Allez vite Tiens voilà On a qu'à mettre le feu, c'est ça que tu veux faire ? Oh Rachel Je crois avoir compris ce que tu veux faire Ouais il va falloir se barrer, de toute façon on ne tiendra plus Et j'ai compris ce que Rachel veut faire Qui sait ce que je pense Ils sont entrés dans le périmètre Vous avez une idée ? Effectivement il serait peut-être temps d'en avoir Allez, allez, il y a forcément quelque chose Oh, je sais Ok on peut rejoindre Ah il faut descendre Il faut qu'on redescendre Derrière nouvelle, la sortie se trouve en haut Soit on descend, soit on se fait tout ce qu'il y a ici Ok, bon on va descendre dans les catacombs Bah génial, on en est reparti, on va retourner Oh purée on a trop bien Oh la 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 la, c'est la mouise, c'est la mouise Oui, ceux qui savent foutre le camp, foutez le camp Oh oui Oh oui Tirez Moi je vous le dis, on va tirer À l'attaque, ça va barder Rambo Vas-y Rachel Oh oui Oh j'ai envie de le retirer en plein dedans Oui mais c'est pas grave Moi je suis court, je crois qu'il faut le faire Oh purée, ça va barder quand on va ouvrir le feu Allez, vas-y, carré, carré, carré Oh oui, je suis prêt Vas-y Rachel Oh oui Moi aussi je préfère Prêt ? Attention Chargé ! Bonzaï à l'attaque Elles vont mourir ces saloperies Allez, encore une Je tiens Allez, let's go, on y va On va tenir les amis Allez, on va sur lui jusqu'au bout Allez J'ai ça, les Rachel On se font les ballons On mitraille Bonzaï Oh et toi en plein dedans Elle tient après la tête Elle tient après ça Allez, let's go On est là, on est prêt, on est chaud Il y a d'autres Ah c'est tout ? Bon Oh je voulais encore continuer à tirer Moi perso Oh Oh Ah, j'ai déjà peut-être une en moins Ça c'est bien Ça c'est bien Ça peut-être fini Ouais, faut vite se barrer de là Allez, on y est presque On a Eva bien sur pied là Allez Oh la la C'est la panique Il y en a encore plein d'autres Oh la la Allez, faut que ça pète Boum Ça c'est les pieds On avait mis du carré Ah bah tant mieux Ça va aller ralentir J'ai bien fait de me mettre sur le côté Ouf Et c'est pas encore fini à mon avis Chut Silence Je les entends L'explosion les a bloqués Ok, il y en a encore d'autres Faut continuer Donc il dirait ça brouille Allez, let's go alors Jason, on y va Oh purée, il est encore là lui Mais c'est pas possible Fais pas tout foirer s'il te plaît d'art Oh purée, il est encore là lui Mais c'est pas possible Fais pas tout foirer s'il te plaît d'art Ouais Si On est plus nombreux Un seul geste Et vous êtes morts J'ai l'impression que nos uniformes Sont un frein regrettable A ce qui pourrait être une si belle amitié Amash Ahban, silence Moi je pense qu'on devrait mettre une balle à ces deux enfants Non Ça vous va colonel ? On m'a dit Ouroe Non S'il y a pas de problème Mais Dar Hein On a besoin de leur aide De toute façon on a besoin d'eux On a besoin d'eux C'est nos ennemis Niki Il va falloir qu'on s'entraide Oui C'est le seul moyen Faut serrer les coudes Surtout qu'ils arrivent là Compris Dar Oui Oh préparez vous Il y a un deuxième assaut qui se fait pas Voilà merci hein C'est bon hein Allez let's go Ils se sont déjà aidés par le passé Allez Jason Un petit effort s'il te plaît Et ouais c'est Rachet qui va devoir s'y coller Merci Jason Ah quand même Et grouillez vous hein Je pense qu'on a pas toute la nuit là Parce que les monstres ils arrivent Si on veut survivre On a pas intérêt à traîner hein C'est moi qui vous le dit Salle des... Ah salle sacrificielle Ah ok Ah bah c'est gai tout ça Des squelettes et des eaux partout Tu l'as dit Qu'ils puissent exister sur terre Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Survivre à la soupe Ok Ça va encore flyer Wouh il y en a tout plein Oh non ça c'est clair Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Oh bon bizarre l'attaque Allez faut survivre C'est le bordel Oh attention Jason Oh oh Il faut sauver Il faut le sauver Ces pieds C'est ce qu'on avait vu tantôt Avec Clarisse et Rachel C'est ce qu'on avait vu tantôt Je sais pas mais j'ai un vrai pressentiment Oh c'est la bordel C'est le bordel Oh oh Euh Dar faut sauver Salim J'ai ça j'ai rien Oh il va se servir de montée Ah bah toi t'es mort Ah bah t'es mort Ouf Salim arrive tout juste T'as échoué hein Quoique je sais pas s'il va sourire ses blessures Allez Salim en parle le Ou tue le mais fais quelque chose Ok On est prêt Nick Eric Et on revient avec cette fameuse silhouette très inquiétante Mais non ! C'est le personnage qu'on a vu en intro lors du premier épisode C'est Balatou C'est Balatou L'Acadien Il 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 se transforme en vampire Bah crucifix Je vais pas abîmer des balles Je crois que le crucifix va suffire Je sais pas pourquoi mais je pense que si je lui tire dessus c'est ça le fameux choix Oh Ca me semble trop évident le fusil Faut mettre le jeu le crucifix Euh non c'était pas une bonne idée Erreur Non Oh non Oh non Je crois que j'ai fait un mauvais choix Alerte rouge Il faut sauver Nick Il y a Nick et Jason qui sont dans le brin là Oh toi je t'ai vu Allez Salim boum Allez tiens Bien joué Ouais ça continue Attention Et boum Allez tiens Ouh c'est chaud Oh 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 non Oh non pas Rachel Oh non Bah c'est simple Choisis celui qui attaque Rachel hein Allez hop vite Attention celui de dessus Oh mais quelle saloperie tiens Ouh c'est chaud Ouh c'est chaud Ouh c'est chaud Ne fais pas de geste boost Eric Mais il faudrait l'aider tu vois Oui voilà ça 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 va suffire Ah du coup il s'éloigne hein Oh non il va reprendre Eric Oh non mais il faut le sauver Oh mais c'est impossible Oh la la mais ça part dans tous les sens les amis C'est un truc de fou Non 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 c'est sûr on peut le sauver On va le sauver Et encore moyen On peut le sauver J'y crois pas Allez On y va Il est hors de question Que après tout ce qu'on ait fait Qu'on ne survive pas Allez prends ça Tiens Tiens Lâche le Il a eu chaud en tout cas Il est vraiment pas beau le bal à tout Oh oh qu'est ce qu'il va faire ? Oh non Oh attention carré Elle est là il est il est Oh non 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 Non, 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 bon bah je crois qu'on l'a perdu, oh non, on a perdu Rachel, oh non, oh non, j'aurais vraiment fait tout ce que je pouvais pour sauver tout le monde, mais là je crois que Rachel s'est foutue, bon il va falloir essayer de continuer à survivre, Oh quel bordel que c'était, misère, bon bah Dark toi t'es mort, c'est trop tard, t'as déjà plein de blessures, t'es roussant, donc il te voit, ah ouais t'es foutu toi, bon bah on ne l'aimait pas, il était chiant, il nous a beaucoup embêté, je ne souhaite de mal à personne mais il est mort, repose en paix, Je ne vais pas dire qu'il méritait ce qui lui arrive mais il l'a un peu cherché, au revoir, oh et je suis dead pour Rachel, j'espère que je ne l'ai pas perdu, parce qu'on ne sait jamais, tout peut encore arriver mais je pense que le las par contre c'est foutu, je crois qu'on l'a perdu, maintenant au revoir, est-ce qu'il l'a seulement mordu ou quoi, je ne sais pas, par contre il y a encore des monstres, Ah ça bouge encore là, ok Jason est encore vivant, ouf, c'est vrai qu'on ne le voyait plus lui, tout à fait, on a de la chance il est encore vivant, bon à défaut de ne plus avoir Rachel, et Clarisse au moins, on a de la zone, Piégé ou affronté, bah quoi, je ne comprends pas, je ne comprends pas la question, ah bah du coup j'ai rien mis, bon affronté, ok, Je n'ai même pas choisi, c'est le jeu qui a choisi au hasard, Ne faites plus un geste, Tous merdiers, c'est votre faute, si vous nous aviez pas perdu, j'ai surtout la faute de Dave, Je ne veux vous faire aucun mal, je le jure, sans blague, je suis le seul à être armé, Honnêtement, je suis content de voir un visage humain, moi aussi, Bah on doit combattre ensemble, c'est ça la solution, ou on peut être allié, moi je dirais on doit combattre ensemble, Votre ami a dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, ce n'est pas toujours vrai, mais, si nous tenons à survivre, nous devons nous allier, l'épée, et le bouclier, J'adore ce problème, c'est un peu trop un télo pour moi, mais d'accord, Bah voilà une parole sage, de toute façon je pense qu'ils n'ont pas trop le choix, en même temps, Enfin j'ai raisonné raisonnable, Alléluia, il ne voit plus les irakins comme des ennemis, De toute façon ici bon, clairement les ennemis c'est les vampires, Alors on va mettre la petite guéguerre de côté, surtout qu'elle est finie depuis un moment déjà, si je comprends bien l'histoire, d'accord, hein, Retrouvez les forces alliées, restez à la feuille du danger, et fouillez les ruines, très bien, Bon, il n'y a rien de rien à voir derrière, en attendant on peut admirer la beauté de Salim, Et bien évidemment je vais repasser devant, Si l'espace d'une seconde j'ai un doute sur vos intentions, vous pouvez me croire, je vous aligne direct, je tue des vampires, vous croyez que j'ai peur d'un ami ? Et oui, ça lui metta tueur de vampires, mine de rien il en a tué quelques-uns, On dit qu'il faut garder ses ennemis plus proches que ses amis, mais pas comme ça, mais aussi à situation désespérée, mesures désespérées, Alors qu'est-ce que c'est ça ? Il va y avoir un secret qui va se déverrouiller, non ? Non ? Non, il y en a de rien à voir. Toutes les prétextes, hein ? Voilà, bonne réponse. Tout à fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous pensez que l'Amérique est l'envahisseur ? Que c'est nous les barbares ? Et si vous gardiez plutôt votre opinion ? Mais on n'a rien dit. Je ne savais pas que vous étiez du genre sensible. Ah Jason, il change jamais de discours, mais c'est incroyable. Il y a des choses intéressantes ici. Ah, on peut inspecter de loin ? C'est... De la dynamite. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je n'ai pas l'impression. Non, je ne vois rien. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. Ah si, là. Ça devait être là qu'il gardait les prisonniers. Des sacrifices peut-être. Alors, scrutons encore. Est-ce qu'il y a encore des choses ? Non. Pas l'impression. De l'autre côté. Ah, il y a un truc là-bas. On dirait que c'est ici que les archéologues avaient dressé leur camp. Ouais. Tout à fait. Oh putain ! Ils sont encore là. Oh purée ! Ça m'a fait peur, mais un truc de fou. Oh ! Purée ! Elles sont encore là ces saloperies. Mais ce n'est pas possible. Il y en a partout. Oh, j'en ai des frissons. Bon ben, je crois qu'il faut passer par là de toute façon. Waouh. Il fait sombre en tout cas ici. Heureusement qu'il y a le lampadaire et le petit briquet. On dirait bien que c'est notre seule option. Un de nous deux retient la porte. Ouais, bonne idée. Et l'autre se faufile en dessous. Bon, qui se faufile ? Salim. Vite ! Vite ! Ah ! Les deux sont séparés. Est-ce que ça va ? A votre avis, c'est bloqué. Il va falloir trouver un autre passage. Hum hum. Bon. Il va falloir aider Jason à nous rejoindre. Je crois qu'il y a un passage. Il faut juste le dégager de mon côté. Dépêchez. Ces choses peuvent être n'importe où. Vous avez une idée de ce que sont ces choses ? Ce sont des vampires. N'importe quoi. Mon père m'a dit un jour, si ça ressemble à de la merde et que ça sent la merde, tu n'as pas besoin d'y goûter pour savoir ce que c'est. Croyez-moi, ce sont des vampires. Pour les vaincre, on devra s'unir. C'est le seul moyen. Ouais. C'est aussi l'impression que j'ai. Allez-y. Bon, on a trouvé le petit passage. Bon, j'ai dû faire une petite coupure parce que j'avais le téléphone qui sonnait, ça m'embêtait beaucoup. En tout cas, il a se passé. Ou triomphe. Oups. Nous serons piqués. Merci. Ok. Par où qu'on va ? Droite ou gauche ? On va voir d'abord à droite. Ah, il y a un truc là. Une tablette. J'ai bien fait d'y aller. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Ok. Ok, ça, il va y avoir un combat final. Ok. Il faut que je prenne le pied. Si j'ai bien vu la vision. Ouf. Ça promet, hein. Je crois qu'on n'en a pas encore fini, hein. Ouais, ok. C'est de là qu'on s'allume bien. Donc, il faut aller de l'autre côté. Allez-moi la lumière. Pas oublier. C'est important. D'ailleurs, je crois que je vais bientôt conclure la vidéo parce que... On arrive à la fin. C'est quoi la première chose que vous ferez quand on sera dehors ? Embrassez mon fils. Et vous ? Hum-hum. Une tablette sacrificielle. Après ce que je vois. Ouais. Rituel ou sacrificiel. C'est pareil. Et encore un truc. Ok. Bah, une nouvelle vision. Et je crois qu'on va s'en arrêter là, les amis. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura déjà bien joué. On va se laisser avec le journal. Et puis, bah... On verra la suite. 21h. Un événement invraisemblable s'est produit. Alors que j'étais assis près de ma femme, j'ai remarqué quelque chose dans sa main. La broche de Lady Bradshaw. Elle avait dû l'arracher en s'agrippant à elle. En retournant la broche, j'ai remarqué qu'elle ressemblait à l'une des créatures que nous avons sorti des coquets. Etait-ce les démons dont Marie parlait ? Bradshaw savait-elle depuis le début ce que nous trouverions ici ? Ensuite, le cadavre de Marie a bougé. Ce n'était plus ma femme. Mais quelque chose est inhumain. Prise de l'œuvre à l'apnésie sur toi. Et c'est au barou de la cellule que je dois m'assurer. Et donc voilà les amis, c'est là-dessus que va s'arrêter cet épisode. Une chose est sûre, c'est qu'on aura appris beaucoup de choses. Et puis, bah, comme je l'avais pressenti, bah, on a dû abandonner Clarisse parce que clairement, vu son état et vu les différents indices que nous avons pu avoir, et bien clairement, je pense qu'elle risque de devenir un monstre, de devenir comme Joey l'a été, de devenir un vampire. Donc clairement, bah, on sait déjà que Clarisse s'est foutue. Maintenant, j'espère que Rachel a survécu, mais j'ai des petits doutes parce qu'elle s'est quand même bien fait mordre par le vampire géant. Donc je ne sais pas est-ce qu'elle est encore vivante ou pas. Dans tous les cas, bon, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et puis, bah, tant pis, on verra bien comment l'histoire va évoluer. Mais en tout cas, j'ai trop d'être à l'épisode prochain voir un petit peu ce qu'il en sera. Et puis, bah, ce sera peut-être le dernier. Je ne sais pas, mais je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin du jeu. Ou en tout cas, on n'en est pas très loin, j'ai l'impression. Une chose est sûre, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a fait peur. Parce que moi, clairement, elle m'a fait peur. N'hésitez pas à, pour cela, me montrer que vous avez eu peur et que vous avez adoré ma vidéo. De laisser un petit like. Bien évidemment, c'est le plus important. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de me le montrer en mettant votre plus beau pouce bleu. Vous abonner en masse pour me soutenir dans ma passion. Et d'ailleurs, grand merci à vous. On est bientôt aux 600 abonnés. On y croit les amis. On croise les doigts. On y est presque. Allez, ciao, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes phénoméno et je vous sur-kiffe. Et rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures. Et en ce qui concerne Also Fascist, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, portez-vous bien. Oh yeah. I-I-I-V I-I-V I-I-V I-I-I-I-V I sudah pré spricht我不